Si sa vie était une course de vélo, David Lapartien serait à coup sûr devant, loin devant, dans le groupe d'échappés. A la fois maire de Sarzot et patron de la Fédération Française de Cyclisme, ce passionné de vélo ne compte pas ses heures, ni les kilomètres. Géomètre expert de formation, il choisit en 2008 de se lancer à la conquête de la mairie de Sarzot, premier combat politique, première victoire. Depuis, il partage son temps entre la Bretagne et Paris avec brio, sans la moindre crevaison. David Lapartien, vous êtes à la fois maire de Sarzot et patron de la Fédération Française de Cyclisme. Comment vous faites pour tenir ? C'est un compte de la monde permanent, du lundi matin au dimanche soir, mais quand on se présente dans un certain nombre de mandats, c'est pour les exercer. Les deux mandats sont vraiment passionnants, l'un et l'autre, chacun de manière complètement diversifiée. Il y a une vraie richesse, mais qui demande effectivement un engagement de tous les instants, de tous les jours, avec des emplois du temps, c'est vrai, qui sont chargés. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez gosse ? Je voulais exercer un métier qui était celui que j'ai exercé, qui est celui de géomètre expert. Et puis, je voulais aussi, j'ai toujours été intéressé par la chose publique, par la vie publique. Et la politique m'a intéressé depuis très jeune. Donc, finalement, je réalise ce que j'ai toujours souhaité. Alors, justement, 2008, vous devenez maire de Sarzot. Ça a été quoi le déclic pour vous lancer en politique ? J'avais déjà ça dans la tête depuis un certain temps. Donc, j'avais envie, effectivement, d'œuvrer au service des autres, de m'investir au service de ma ville, au service ici du cyclisme. Et donc, il m'a paru logique de se présenter aux élections municipales. Donc, un déclic de pouvoir amener les compétences qui étaient les miennes au service de la population. Et bien sûr, il faut se présenter, il faut fonder, former une équipe. C'est ce que j'ai fait. C'était ma première candidature à des élections locales et ça s'est transformé par une victoire. Alors, vous êtes un gros travailleur, je crois, des journées de 8 heures jusqu'à 23 heures. Il n'y a pas de dopage là-dessous ? Il n'y a pas de dopage là-dessous. C'est vrai qu'il y a des jours où on est un petit peu épuisé. On aimerait bien un petit remontant pour être en forme. Mais comme on dit en vélo, on les fait à l'eau. Mais on a aussi besoin parfois de se reposer. Et le week-end est aussi mis à ce profit. Et puis, je fais du sport. Donc, c'est aussi important. Je fais du vélo, ce qui entretient quand même une condition physique. Je ne pense pas qu'on puisse faire ce rythme-là sans être non plus en condition. physique et sans par moment faire du sport et se relâcher. Donc, 3 000 kilomètres à votre compteur l'an dernier, c'est ça ? 3 000 kilomètres, c'est beaucoup et pas beaucoup. Compte tenu du temps qu'ils mettent à partie, je trouve que c'est encore pas mal. Et ça me permet de garder un bon petit coup de pédale. Pour en revenir au dopage, justement, est-ce que c'est l'un de vos grands combats en tant que patron de la Fédération française de cyclisme ? C'est un des combats principaux du vélo parce que notre sport, il est magnifique. Mais notre sport, il est vraiment entaché avec des problèmes d'image et notamment liés au dopage. Donc, nous devons combattre de toutes nos forces contre le dopage. En France, on l'a combattu. Ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Mais on doit continuer l'ensemble de nos efforts. Mais je peux vous dire sincèrement que les choses s'améliorent et qu'on recommence à avoir du vrai cyclisme, même au niveau international. Je crois que depuis peu, vous êtes père. Justement, comment ça se passe, cette nouvelle expérience ? C'est vrai que c'est une nouvelle expérience. Moi, je n'avais pas d'enfant. Donc, je me suis marié il y a maintenant deux ans et demi. On a une petite fille qui a maintenant un petit peu plus de deux mois. C'est formidable. Mais c'est vrai que ça demande du temps. La nuit, comme tous les bébés, elle se réveille. Mais ce sont des heures qu'on ne compte pas. Ce sont des heures tellement formidables. Et le soir, c'est aussi à bonheur d'arriver à la maison et de voir le sourire des enfants et notamment le sourire des jeunes nourrissons. Et s'il y avait un autre sport que vous aimeriez diriger, ça serait lequel ? J'aime la voile, naturellement. Je suis maire d'une commune littorale. La voile est aussi un magnifique sport. Mais tous les sports sont des beaux sports. Chacun prie avec ses spécificités. Mais c'est vrai que la voile, j'ai un petit faible pour la voile. Et pour finir, s'il y avait un choix à faire entre le vélo et la politique, vous choisiriez quoi ? Je n'ai pas envie de choisir entre les deux parce que les deux sont passionnants. Un jour ou l'autre, il faudra peut-être que je choisisse entre le vélo ou la politique. Il faut savoir qu'on a fait voter la réforme des statuts de la fédération qui limite le nombre de mandats de présents de fédération. Donc ça aura de toute manière un terme pour moi. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura un terme à ce mandat de président que j'arrêterai mon investissement dans le vélo. Je n'ai pas envie de choisir entre les deux parce que les deux sont passionnants. Et je trouve justement qu'en politique, on n'a pas suffisamment d'élus issus du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada